allez bonjour à tous donc c'est parti on va revoir les résultats de l'entreprise ruby pour l'année 2021 alors avant d'attaquer le petit rappel d'usage je vous rappelle que la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil en investissement moi je suis un simple amateur qui s'intéresse à l'investissement boursier je vous partage simplement mon travail mais à vous de faire votre propre analyse avant tout investissement alors avant d'attaquer juste un petit rappel de la structure de l'an de du business de ruby donc il ya trois grandes branches jusqu'à présent qui était pour pour les deux tiers la distribution un tiers pour les services et une toute petite part de stockage quand on s'intéresse aux résultats nets c'est plus c'est plus clairement écrit cette année on savait pas trop avant de la part qui était dû au stockage du fait de la restructuration en john veinture depuis l'année 2010 je crois de mémoire mais voilà grosso modo en termes de résultats nets ce qu'est ce qu'est le business de ruby et donc dans son plan principal business la répartition géographique en termes de distribution vous avez une grosse partie de les bits donc quasiment la moitié qui est en afrique un peu moins de 30% au caraïbe les 25% en europe vous verrez que ça a de l'importance un petit peu plus tard alors le tableau des résultats donc c'est vous avez compris essentiellement un business de distribution d'hydrocarbures et de bitume donc plus que le plus que le résultat ce qui est important c'est les volumes distribués puisque mécaniquement les résultats vont augmenter fortement du fait de l'augmentation du coût du pétrole mais pas forcément en termes de résultats nets donc les volumes sont un point important on voit qu'on a quasiment rattraper les résultats de 2019 on n'est qu'à moins 2% en termes de volume donc on commence à effacer les effets de la de la crise co vide en termes de marge par volume on reste encore en dessous vis-à-vis de 2019 et même vis-à-vis de 2020 alors ils vous disent que quand ils corrigent il ya un petit effet il ya encore à l'effet de de la crise en haïti sinon ça serait de 122 euros donc globalement des résultats tout à fait correct en termes d'unités donc rubic est encore pas mal impacté par la part par la part la crise en haïti et puis si on donc si on s'intéresse tout simplement résultats nets du groupe on reste quand même en diminution de 5% vis-à-vis de 2019 mais avec un rebond qui commence à être amorcé vis-à-vis de 2020 donc encore impacté par la crise co vide et donc par haïti alors plus spécifiquement puisque c'est le coeur de son business en termes de distribution on voit que l'europe ou l'afrique vis-à-vis de 2019 on a des chiffres de croissance à deux chiffres 15% pour l'europe 10% pour l'afrique donc bonne bonne croissance des résultats par contre on reste dans la région carabine carabine encore en fort repli à moins 41% vis-à-vis de 2019 donc c'est encore très 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 impacté alors eux il explique une partie à cause de l'absence de récupération de la du tourisme en partie et et en co et essentiellement aussi par la crise à haïti puisque on serait qu'à moins 18% si on exclut les si on exclut haïti dans l'analyse donc encore un fort fort impact de la crise haïtienne dans les résultats historiquement c'était son premier business en termes de revenus maintenant qui a été dépassé par par l'afrique on voit qu'en la caribes c'était 139 débits en 2019 contre 123 en afrique on est passé à 82 en caribes donc résultat encore enfin très fort diminution par contre l'afrique a continué à grossir 136 millions donc l'afrique est son premier marché maintenant bon si on reprend un peu de perspective en termes de résultats nets on a une croissance qui est quand même maintenue sur les cinq dernières années avec une croissance de 7% en moyenne du résultat net de la part du groupe en tête en termes de bénéfices par action donc un unique par cher vous avez un vous avez un taux de croissance sur les cinq dernières années qui est de 4% par an donc un rebond vis-à-vis de 2020 mais qui reste encore en deçà des résultats de 2019 alors ruby elle est connue pour ça c'est une entreprise qui verse un généreux dividende qui est toujours en croissance qui a jamais coupé son dividende donc qui est une aristocrate du dividende européenne actuellement au prix actuel on a un rendement qui est largement au dessus de 6% et puis vous avez donc une croissance du dividende de plus de 6% par an sur ces cinq dernières années on a un impact ratio qui reste constant à peu près autour de 65% donc qui est quand même élevé et donc un des éléments du bémol c'est là ce que vous avez en bas à droite en violet c'est la la croissance du nombre d'actions et donc on voit que globalement ce taux de croissance il est super à 2% par an sur les sur les cinq dernières années ce qui explique le décalage entre le revenu net de la part du groupe qui était plutôt autour de 7% et un lien que par cher qui est seulement de 4% sur les cinq dernières années le différentiel vous l'avez compris c'est le la dilution la dilution alors par rapport à il ya quelques mois où finalement ruby avait annoncé un des rachats d'actions pour 153 millions d'euros qui a eu lieu donc soit à peu près il ya un peu plus de 4 millions d'actions qui ont été annulées ce qui est ce qui avait pour donc pour lequel il y avait une vraie volonté d'inverser la tendance que je trouvais intéressant mais malgré cela on a quand même observé une la poursuite de cette politique dilution puisque finalement vous avez 2,7 millions d'actions qui ont été créés en termes de paiement par dividende au titre de l'année de 2021 vous avez plus récemment deux augmentations de capital qui ont été annoncées donc un peu plus de 700 mille actions pour les employés et surtout la création d'une nouvelle ligne de capital pour environ 4,4 millions d'actions sur au maximum sur trois ans qui a été décidé en fin d'année dernière donc donc finalement leur achat d'actions a été n'aura pas d'impact sur le taux le taux d'augmentation de d'actions en circulation qui continue à croître à peu près au même rythme et donc un effet dilutif qui perdure pour cette entreprise voilà ça c'est un des éléments un des gros bémols puisque alors moi je trouve ça un petit peu paradoxal d'avoir d'avoir eu un programme de rachat d'actions assez assez ambitieux pour finalement rediluée derrière bon en tout cas ce que je ce qu'on ce qu'on peut observer ce qu'on peut anticiper c'est que ça va continuer à peu près au même rythme que précédemment la dilution donc à intégrer dans nos dans nos scénarios de valorisation alors un mot sur la dette vous avez une entreprise qui sait qui s'était pas mal des lèvres et j'ai en 2020 aujourd'hui le niveau d'endettement est tout à fait correct à la fin de l'année 2021 avec une dette totale nette de 438 millions d'euros ce qui fait un ratio net d'être sur ebitda fera donc tout à fait raisonnable maintenant ce qui n'est pas intégré sur les résultats de 2021 c'est l'endettement qui va arriver suite à l'acquisition de photosol qui une entreprise de de photovoltaïque sur lequel ruby a annoncé l'entrée dans la participation de ce groupe on va dire au premier au moins à la fin du premier semestre 2022 ils ont déjà annoncé le prix donc ça va amener un niveau d'endettement de 770 millions d'euros ce qui fera en réalité un ratio net d'être sur ebitda 1,6 et un net d'être sur equity à 0,28 donc un niveau d'endettement qui est qui est correct mais qui est en train de rebondir du folle de l'investissement dans les énergies renouvelables donc l'année dernière ils avaient investi dans hydrogène de france avec une prise de participation c'est je crois qu'ils avaient pris pour un peu plus de 80 millions d'euros et là ils voient ils veulent investir donc ils veulent prendre à peu près 70 à 80 % de l'entreprise photosol donc une entreprise de d'installation photovoltaïque en france qui représente à peu près 300 millions enfin pardon megawatt avec 100 en construction donc un portefeuille d'environ 400 mégawatts alors bien sûr ils ont dix fois plus dans les pipelines mais le pipeline ça reste le pipeline et ça pour la somme de 376 millions d'euros qui vont payer cash avec un donc un niveau d'endettement qui va augmenter avec des projections de donc avec des projections de 25% d'EBITDA moyen terme je sais pas trop ce que ça veut dire sachant que ces entreprises bien sûr ils vous donnent un résultat en EBITDA puisque c'est des entreprises avec un fort niveau capitalistique bon en pratique je suis pas sûr qu'on ait un retour net sur ce type d'investissement immédiat je pense que c'est pas d'ailleurs la stratégie jouée c'est plutôt une stratégie de revalorisation de l'actif de l'entreprise alors à titre de comparaison je vous ai mis en bas un NON actuellement c'est 4 milliards de capi pour 5 gigawatts installés et en construction donc on est à peu près sur les mêmes niveaux de de 2 mais à peu près même niveau et à peu près même échelle de valorisation 1 376 millions d'euros pour photosol pour pour aller on va dire 400 millions de d'installation d'un installé et en cours de construction bon ça reste ça reste à mon avis cher mais mais voilà en sachant que c'est que 70% donc c'est quand même une certaine prime payé par par ruby malgré tout sans le sans sans doute la force qu'il a derrière aussi néo n est néo n sur certaines diversifications notamment à l'international bon maintenant alors faut-il investir sur ruby donc en termes de valorisation on voit qu'on est quand même à des niveaux très bas sur les sur sur la dernière décennie voient qu'en termes de per en termes de ve sur ebit donc on est en paix à tour de 10 ve sur ebitat 9 un price tout seul qui à faire 1 donc on voit vraiment qu'on est on est dans le bas de niveau de valorisation au cours actuel alors moi si j'essaye de scénariser ce le niveau de valorisation de cette entreprise pour définir des niveaux d'entrée donc vous connaissez ma méthode sinon je vous renvoie ma vidéo spécifique donc je pars du bénéfice par action de 2021 qui est de 2 euros 86 j'applique à ce bénéfice par action un taux de croissance que je peux attendre donc j'ai pris dans un scénario on va dire normaliser de 5% par an sur les cinq prochaines années puis 3% par an avec un per de valorisation terminale assez conservateur selon moi de 12 et donc j'ai rabaissé mon niveau de retour de ce que j'attends sur comme retour sur investissement de cette entreprise en prenant seulement 5% au vœu du généreux dividendes actuellement versé sachant que je vise en moyenne 10% de retour d'investissement par an je pars du principe que j'aurai que le dividende est relativement sûr pour cette entreprise et donc je peux m'attendre au moins un rendement supérieur à 5% donc j'attends en termes de revalorisation que 5% de par an de revalorisation ce qui me permet d'avoir un niveau d'entrée pour avoir ces objectifs là au dessus de 31 euros enfin en dessous plutôt 31 euros j'aurai ce retour sur investissement puis après j'ai fait je vous ai fait deux variations donc avec des taux de croissance du bénéfice par action un peu plus élevé donc de 8 et 5% et un père terminale à 15 ben vous avez ce retour sur investissement de 5% par an hors dividende en dessous de 49 euros et sur un scénario plus pessimiste vous avez 3% de bénéfices par action un père terminale à 10 vous avez vous avez que ce 5% par an hors dividende à partir de 20 donc un niveau avec on va dire selon moi avec un scénario possible de croissance des bénéfices et de valorisation qui me reste assez conservateur de 12 un niveau d'entrée actuel qui est relativement satisfaisant si vous attendez 5% par an en termes de revalorisation et avec un complément le dividende qui sera supérieur à 5% voire 6% en fonction de votre pru ce qui ferait un retour sur investissement supérieur à 10% ce qui est mon objectif en général alors sur un plan technique on voit qu'elle est en forte tendance baissière donc là je sais en données hebdomadaires on voit qu'elle est fortement baissière depuis depuis son pic en 2018 il n'y a pas grand chose qui a inversé la la structure on a en a touché en afin de un double creux là autour des 24 euros sur cette fin d'année on voit apparaître sur le rsi une divergence baissière un beau champ de l'hiver la semaine dernière suite notamment à l'annonce des résultats qui donc donc peut-être la fin du mouvement baissier en tout cas à court terme pourquoi pas en tout cas on amorce une figure une figure technique potentiel de rebond avec un premier obstacle selon moi autour des 31 32 euros grosso modo à voir si elle franchira ce cap là en tout cas techniquement après bien sûr vu qu'on est en tendance baissière sur du sur du moyen long terme il ya beaucoup de d'obstacles au rebond en tout cas sur un plan technique alors en conclusion ruby elle est en elle est en plein remaniement elle vient donc elle crée une nouvelle branche qui est la branche renouvelable avec sa participation dans l'hydrogène de france et dans photosol donc là on a clairement un changement de d'orientation qui est sans doute là pour en rayer la baisse de la valorisation de l'entreprise on voit que son activité de distribution même si elle est profitable même si elle est assez résiliente en tout cas vis-à-vis de l'augmentation des prix du pétrole on voit que les investisseurs veulent sortir de ce type d'entreprise est donc celle la valorisation ne fait que que s'effriter ces dernières années je pense que c'est pour ça que l'entreprise investit dans le renouvelable pour avoir des niveaux de valorisation plus plus satisfaisant même si je doute ou vu d'un des lourds investissements nécessaires dans ce type d'entreprise et si on prend des entreprises comparables comme néo n n'est pas tout à fait comparé même business comme néo n voltalia on voit que c'est quand même des entreprises qui consomment énormément de cash qui ont besoin d'investir énormément alors certes une fois que c'est installé les marges sont élevées mais avec un avec des l'ensemble du cash qui sort qui vend à leur remboursement de la dette donc c'est surtout une création de valeur plus qu'une création de de cash que permet ce type de branche tout cas il me semble que c'est la cartouche qui est joué par ruby la question c'est le niveau de valorisation de de ça actuellement pour moi c'est juste un bonus clairement pas enfin pour l'instant moi je le valorise pas je n'intègre pas dans mes scénarios de valorisation pour moi c'est un c'est un bonus mais qui va consommer quand même pas mal de cash dans les années à venir on voit qu'ils vont essayer sur un plan géographique de se positionner peut-être en caribes avec une avec une stratégie qui a quand même du sens puisque c'est leur leur répartition géographique historique avec avec sans doute des synergies avec hydrogène de france donc pourquoi pas une stratégie qui est porteuse à voir est ce que ça va marcher ça j'en sais rien pour l'instant c'est pour ça que moi je vois simplement comme un bonus on a depuis un an et demi la problématique de ce qui se passe en aïti qui serait peut-être en cours de normalisation peut-être ce qui permettrait quand même d'accélérer fortement le rebond pour pour ruby bon le cours le cours du baril de pétrole impacte assez peu on va dire le les résultats nets de ruby mais par contre ça augmente bien évidemment leurs besoins fonds de roulement puisque les stocks font la valeur des stocks doit augmenter assez fortement mais je pense pas que ça pose de problème c'est vraiment le coeur de métier de ce type d'entreprise donc mon avis ça posera pas de problème pour ruby c'est pour ça que je me suis assez un peu assez peu intéressé au cash flow en termes de résultats parce que le cash flow va varier fortement avec l'augmentation du par du baril je me suis plus pas intéressé aux résultats nets alors les éléments importants c'est que ça délivre un très bon dividende qui reste solide qui reste en croissance malgré tout et pour une activité qui est selon moi qui qui est pas en déclin on voit quand même des chiffres de croissance super à 10% en afrique donc un fonds de business qui est pas qui est pas qui est pas en déclin qui est surtout impacté par sa situation au caraïbe bon je me pose la question de le reclassifier en slow gros rares en termes de stratégie dans mon portefeuille bon c'est pas le sujet de la vidéo ici mais en tout cas voilà c'est la question que je suis en train de me poser peu importe c'est purement des questions de classification alors un des éléments très négatif selon moi c'est et c'est la dilution de l'actionnaire qui se poursuit à un rythme non négligeable d'entre 2 et 3% par an en moyenne ça se poursuit malgré initialement une politique de l'entreprise affichée de rachat d'actions assez agressif et bien on voit que ça tombe à l'eau en tout cas ça se redilue enfin la dilution se poursuit donc je vous avoue qu'à titre personnel je suis un petit peu déçu bon à voir c'est pour financer de nouveau la nouvelle branche sans doute le changement de stratégie mais bon voilà je suis un peu déçu que ça se fasse au détriment de la dilution de l'actionnaire de manière parallèle vous avez quand même avec le rachat de photosol qui s'annonce une augmentation du niveau d'endettement avec si on s'intéresse un peu à la macro bien évidemment des conditions de de financement qui se qui s'alourdissent et qui s'alourdissent sans doute qui vont probablement potentiellement s'alourdir dans les dans les mois ou les années à venir et qui vont potentiellement s'alourdir pour les entreprises non ESG alors peut-être que leur branche renouvelable sera financée avec des niveaux dans des coûts d'endettement beaucoup plus faibles à voir bon ce qui est sûr c'est qu'au cours actuel on a on est quand même dans des creux de niveau de valorisation globalement aujourd'hui ce qui est valorisé c'est le déclin d'entreprise ce qui se traduit pas forcément un chiffre on a une période difficile en caraïbe c'est sûr c'est son coeur de métier la distribution notamment la distribution en caraïbe et son premier marché en tout cas de de station service c'est haïti donc c'est vraiment le coeur de l'entreprise qui est perturbé pour des raisons politiques haïti mais dont on peut espérer un jour une normalisation oui en tout cas une amélioration bon en pratique si vous êtes si pour l'achat long terme il faut jouer le scénario normalisation d'amélioration au moins en haïti une stabilisation voire une inversion de la valorisation notamment avec la création de cette nouvelle branche des renouvelables alors ce sera peut-être pas de suite mais peut-être dans quatre cinq ans vous aurez vous aurez un gigawatt d'installer par exemple et donc en termes de 2,2 de niveau de valorisation alors après le quid c'est le niveau de valorisation de toutes ces installations de renouvelables qui est actuellement à mon avis encore encore en haut de fourchette voilà et ensuite c'est de surfer sur la persistance de son dividende qui reste généreux et qui va en tout cas on peut jouer le scénario où il va continuer à croître alors certes peut-être de quelques pourcents par an mais continuer à croître qui nous permettrait à moyen long terme d'avoir pourquoi pas un dividende sur repère vue à 7 8% sans compter la revalorisation de l'action voilà c'est tout pour cette analyse des résultats 2021 pour ruby voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et puis si vous avez aimé ou si vous avez aimé la vidéo un petit like et le bienvenue et voilà à bientôt pour une prochaine analyse